L'État est en train de faire en sorte que l'électrification rurale soit une véritable réalité dans notre pays. Nous allons y mettre tous les moyens, les moyens intellectuels et les moyens financiers pour atteindre cet objectif. Voilà pourquoi j'ai lancé un appel tantôt aux entrepreneurs de ce secteur-là de réfléchir ensemble avec le gouvernement pour trouver des solutions à ce problème-là. Et je sais qu'à l'issue de ce forum, d'ailleurs qui est l'objet de notre visite aujourd'hui, nous trouverons, nous aurons les solutions à tous ces problèmes-là, en tout cas une partie des solutions, puisque nous également avons préconisé des solutions, notamment l'utilisation de nos ressources naturelles et un approfondissement de la recherche dans le domaine de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Il y a une perspective justement de créer des facultés, n'est-ce pas, dont le rôle essentiel est de faire des recherches dans ce domaine de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire. Commençons d'abord par regretter ce qui s'est passé hier à Sandaga. Ce problème douloureux des ambulants mérite bien de trouver une solution permanente, parce que c'est un problème extrêmement douloureux. Quand on a une population aussi jeune et aussi brave qui cherche à trouver les moyens de vivre et de survivre, il y a lieu de lui trouver des solutions, mais des solutions qui soient en adéquation avec un cadre de vie moderne. Vous savez, M. le Président de la République a instruit le gouvernement de chercher la solution et de la trouver. Nous avons déjà réfléchi. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est dans le cadre du projet de transformation systémique du Sénégal, il y a lieu justement de prendre en charge, non seulement la formation des jeunes de ce pays-là, mais de prendre en charge l'industrialisation du Sénégal pour permettre à chacun de ces jeunes de trouver un emploi décent. Vous voyez, toute l'énergie qu'ils sont en train de déployer, si on avait la possibilité de transformer cette énergie dans d'autres secteurs, je crois qu'on trouverait la solution idéale. Maintenant, on est contextuellement dans une situation qui mérite justement d'une solution ponctuelle. Il ne s'agit pas de les déguerter par la force. Il faut d'abord discuter avec ces jeunes, parler avec eux, trouver ensemble avec eux des solutions. Ce qui est tout à fait normal, c'est, n'est-ce pas, de rendre Dakar, en tout cas de donner à Dakar une image reluisante. Et il faut aussi reconnaître que l'implantation anarchique des tabliers et les autres occupations des rues ne donnent pas à Dakar ce visage-là. Voilà pourquoi il faut discuter avec tout le monde, tous ces acteurs, discuter avec eux pour trouver une solution. Et le gouvernement y est, le gouvernement est en train de discuter avec les localités territoriales pour que ces discussions aient lieu. Il faut lui trouver une solution à ce problème-là. Et je crois qu'il est inévitable de faire en sorte que Dakar retrouve son risque d'engagement. Ce que le premier ministre a fait était tout simplement salutaire. Il fallait donner des gages aux jeunes, leur dire que nous allons discuter avec eux, tout en leur faisant comprendre que justement, il faut trouver réellement une solution. Le premier ministre, ce qu'il a dit est très clair. Il n'a pas été au courant de la méthode utilisée pour déguerter ces tabliers et ces ambulances. Le premier ministre, il est à la tête d'un gouvernement, c'est lui qui coordonne l'action du gouvernement. Mais quand une circulaire sort, il y a la circulaire, mais il y a également la façon d'appliquer cette circulaire-là. Le premier ministre, il a simplement dit qu'il était surpris de voir que l'application de cette circulaire-là n'était pas en adéquation avec ce à quoi il pensait, lui, et ce à quoi le président pensait. Parce que pour trouver une solution, comme je l'ai dit tantôt, à ce problème, il faut des négociations, il faut des discussions. Parce que quand on fait une chose, quand on cherche à trouver une solution pour un problème, il faut le faire avec les acteurs. Voilà ce que le premier ministre a dit. Il n'a pas dit autre chose. Merci. 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 Merci.